bonjour nous sommes mercredi 20 mars 2024 bonne journée du printemps premier jour du printemps alors je réponds à une question de catherine qui voulait en savoir un peu plus sur l'OMS sur ce qui se trame ce qu'il prépare est-ce qu'ils vont nous imposer à nouveau certaines choses voyons voir un petit peu donc je remercie catherine pour la question et si vous avez aussi une question n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires alors l'OMS 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 est-ce que vous nous préparez à l'OMS alors une question de gros sous l'OMS 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 bon bah déjà voyez on a l'hôpital campagne santé et on a la maladie donc on est bien en plein dedans malheureusement on a l'infortune aïe 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 les familles sont concernées là le départ qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est pour les voyages pour tous les déplacements voyons voir l'OMS oh 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 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas une femme qui est à la tête de l'OMS, il me semble que c'est un homme. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais il me semble que je vois sa tête, monsieur avec des lunettes. De type indien, il me semble, non ? Mais bon, comme Ursula de toute façon est partout, c'est peut-être elle dont il s'agit là. Il va se passer quelque chose avec la jeunesse, avec les enfants, avec la jeunesse. Il prévoit quelque chose avec la jeunesse, ça c'est sûr. Alors bon, là c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas beau du tout, du tout, du tout. Vous voyez, sur l'hôpital, la maison de santé, on a la méchanceté, donc quelque chose de caché. Et puis là, sur la maladie, on a la trahison. Donc bon, 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 bon. Alors là, est-ce que ça parle de la maladie X, la fameuse maladie X ? En tout cas, ça concerne les familles, ça concerne les déplacements. Donc les déplacements vont être plus compliqués à faire. Vous voyez, on a la roue bloquée. Sur les déplacements, on a à nouveau les papiers. J'ai peur qu'ils nous imposent encore des choses pour avoir le droit de se déplacer. Allez, on va à l'OMS. Oui, il y a quelque chose, ils sont en train de tramer quelque chose. Quelque chose se trame là, ils sont en train de préparer quelque chose en secret, dans l'ombre. Vous voyez, c'est caché, la nuit, c'est dans l'obscurité. La lune, je veux dire, c'est la nuit, c'est dans l'obscurité. Le corbeau, c'est pas bon. Bon, ils ne vont pas obliger quand même à... Ils ne vont pas mettre des restrictions pour cet été, là. En France, il y a les Jeux olympiques. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, les Jeux olympiques vont être... Déjà que ça va être très compliqué. Mais si en plus, les gens ne peuvent pas venir assister aux Jeux olympiques, enfin, je veux dire, comment est-ce que notre président peut accepter ça ? Ça ruine totalement les Jeux olympiques. Donc, c'est surprenant. Mais il se passe quand même quelque chose cet été. Alors, on voit... Je vais faire avec un autre jeu. Mais pour moi, il y a quand même une question de déplacement, de quelque chose encore qui se passe avec les déplacements, d'avoir des autorisations, d'avoir un pass, d'avoir un passeport sanitaire pour se déplacer. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'OMS nous prépare ? Donc, il y a encore la famille. On prend un nouveau téléphone. Qu'est-ce que l'OMS nous prépare ? bon alors là il ya il ressort à nouveau je dis à nouveau parce que j'ai fait une vidéo précédente sur l'avion prendre l'avion et ce qui sortait c'était une une cyber attaque et une demande de de rançon en fait un chantage et là on retrouve à nouveau la cyber attaque ça ressort à nouveau là ça c'est encore ça c'est un autre un autre sujet pourquoi le chemin est empoisonné pourquoi le chemin est empoisonné on va revenir à l'OMS ça veut dire quoi qu'est ce que vous voulez me dire là l'OMS 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 il y a vraiment quelque chose là de très très mauvais qui se passe au niveau internet au niveau communication réseau tout ça c'est extrêmement mauvais extrêmement mauvais extrêmement mauvais renforcez vos mots de passe changez-les et et faites des mots de passe plus compliqués plus long tout là c'est il faut parce qu'il ya quelque chose en tant qu'un individu on sera peut-être jamais attaqué mais bon vaut mieux être vaut mieux être plus prudent et faites attention à ce que vous téléchargez etc il y a quelque chose là de très mauvais qui se passe avec avec le réseau internet connexion tout ça tout ça ça c'est pas c'est pas l'OMS ça c'est encore autre chose c'est un autre sujet il y a un empoisonnement la nature 19 qu'est ce qu'il y a à dire c'est quoi cette carte vieillesse sagesse les personnes âgées du coup les personnes âgées 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 pourtant là l'autre jeu c'était plutôt la jeunesse qui ressortait et là on me parle des personnes âgées empoisonnement des personnes âgées là on a la famille on a le foyer empoisonnement personnes âgées qu'est ce que c'est cette histoire je suis là je suis là je suis là je suis là ... Alors, est-ce qu'ils vont nous ressortir la même chose qu'il y a quelques années en arrière, vous savez, où toutes les personnes de plus de je ne sais plus quel âge doivent être, voilà, et donc, ils recommencent, en fait, ils décident à nouveau donc de de recommencer, en fait, ça pour notre bien, bien évidemment, sauf que là, je vois empoisonnement des personnes âgées, empoisonnement des personnes âgées, c'est, 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 qu'est-ce qui se passe ? empoisonnement des personnes âgées. Bon, ben du coup, ça va être une vidéo un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu de faire, mais ce n'est pas grave. De toute façon, donc, oui, là, j'ai enlevé le jeu, mais de toute façon, il se passe quelque chose, en effet, avec l'OMS, ils ont planifié, alors, est-ce que c'est dès cet été, là, de limiter les déplacements et il va y avoir le retour de de la fameuse attestation auto auto-attestation de je vais bien, tout va bien, le QR code, obligation pour certaines catégories de la population à se à y passer. Voilà, on va dire ça comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. mais là, empoisonnement des personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes âgées? Oui, on va voir. Qu'est-ce que ça va être comme en 2021, je crois, où on n'aura pas le droit de partir en vacances si on n'a pas notre passeport sanitaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, ils sont en train, ils sont vraiment en train, en fait, de mettre en place quelque chose de nouveau qui va nous bloquer, qui va empêcher, qui va nous bloquer, qui va nous bloquer, empêcher de voyager, de bouger, et personnes âgées, les personnes âgées, les personnes âgées. Oui, vous voyez, il y a encore, il y a le poison sur les personnes âgées. Les personnes âgées. Alors moi, vous savez, oh là là, il y a l'année dernière, il y a quelques mois en arrière, l'été dernier, je ne sais plus trop quand, le temps passe tellement vite, je ne sais plus, je vous parlais d'un médicament qui était dangereux pour la santé, qui allait causer malheureusement des décès. Alors, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un médicament qui est prescrit plus particulièrement pour les personnes âgées, les personnes peut-être qui ont des problèmes cardiaques, et que du coup, ce médicament se transforme plutôt en poison plutôt que pour guérir, je vois qu'il y a un problème de toute façon avec les médicaments, avec un médicament depuis des mois. Ça, je vous en avais déjà parlé, si vous me suivez déjà depuis quelque temps, voilà. Voilà. Encore cette femme, décidément. Oui, donc, vous voyez, on va être vraiment limité dans nos déplacements, un changement, la personne âgée encore, mais même de manière générale, on va être vraiment limité dans nos déplacements. Et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec les personnes âgées. Avec les médicaments, les soins, les... Vous voyez, on peut vraiment plus se déplacer. On peut vraiment plus se déplacer. Ce qu'on va apprendre aussi, enfin apprendre, on le sait, oh là là, oui, on le sait, mais ça va être plus officiel. C'est les effets secondaires de, vous savez quoi, sur la fertilité. Et on va voir que, en fait, vous voyez, la femme stérile, l'hôpital, femme stérile, donc là, on va, en fait, on va apprendre que, malheureusement, il va y avoir beaucoup de jeunes femmes qui ne pourront pas avoir d'enfants à cause de cette chose-là et que, voilà, ça fait partie des effets secondaires, ça fait partie, malheureusement, des choses dramatiques. et donc ça, on va l'apprendre de plus en plus. On va l'apprendre de plus en plus, mais, bien évidemment, ils vont essayer d'étouffer complètement ce sujet-là parce que, ben, parce que, ils ont peur du procès, ils ont peur, en fait, que la population se retourne contre, contre, et laboratoire, et l'État. Mais, ça va être, ça va être un sujet important qui va être, dont on va entendre parler. Mais, si vous êtes, si vous êtes concerné, il faut absolument vous regrouper, faire un recours collectif parce que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est mon avis, mais, voilà, après, mais c'est pas acceptable. Ça, c'est quelque chose donc, voilà ce que je pouvais dire. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choses, donc, je remercie Catherine pour avoir posé la question. Donc, il va y avoir quelque chose avec les personnes âgées, il va y avoir des révélations sur les femmes qui ne peuvent, les femmes qui sont devenues stériles à cause de, vous savez quoi, il va y avoir un, vous voyez là, il y a toutes les cartes de blocage, on ne peut plus avancer, on ne peut plus avancer, donc que l'OMS et tout cela, en fait, vont tout faire, en fait, pour limiter nos déplacements et nous obliger à avoir cette chose-là pour avoir le droit de nous déplacer. Vous voyez, il va y avoir des nouvelles contraintes par rapport à, là, vous voyez, on a le virus, là, on a la... Et donc, on va avoir des contraintes à nouveau pour pouvoir se déplacer. Voilà. Et puis, l'autre sujet qui est apparu aussi, qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, c'est les... le piratage, les hackers ou alors c'est l'OMS qui va se faire pirater ou nos données de médicale, de santé qui va se faire pirater, peut-être. Mais voilà. En tout cas, changez vos mots de passe, faites-les plus longs, plus compliqués. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. merci de m'avoir suivi. La vidéo est peut-être un petit peu longue. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps, donc profitez-en bien. Et puis, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, merci de les écrire dans les commentaires. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide également à avoir plus de visibilité. Donc, merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un petit moment. J'apprécie vraiment beaucoup votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, souriez, souriez et rayonnez. Et puis, merci à toutes les personnes qui soutiennent ma boutique. Vous avez également le lien sous la vidéo. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501